Donc, on va maintenant passer à la prochaine présentation. Donc, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais plusieurs le savez, le lac des Deux-Montagnes, c'est un lieu qui est assez particulier. Il y a plusieurs eaux BV qui le touchent, qui sont aux alentours. Il y a la rivière des Outaouais qui s'y jette. Il y a une table de concertation régionale, celle au Saint-Laurent, à Grand-Montréal. Il y a aussi la communauté métropolitaine de Montréal, évidemment, qui agit un peu sur ce territoire. Bref, c'est un endroit où les zones de gestion intégrées de l'eau peut-être s'appliquent moins bien ou plus difficilement. Donc, il y a un projet qui a été mené par le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté, le CRC, avec le soutien d'OBV, de tables de concertation régionale, de Notices-Québec aussi. Donc, un projet de co-construction d'un processus adaptable pour le développement d'un code de conduite de navigation de plaisance raisonnée. Donc, ça parle de navigation de plaisance dans le titre. C'est un peu le prétexte, le sujet, mais ce qui est intéressant et ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est le processus qui a été développé. Donc, il y a trois personnes pour vous entretenir de ceci qui vont se succéder. D'abord, Élise Touzignan est directrice du CRC. Elle a toujours été guidée par la dimension sociale, que ce soit en éducation scientifique, en environnement, en gestion de projets de coopération, en accompagnement, développement d'affaires. Donc, l'innovation sociale, l'autonomisation des individus sont au cœur de son travail. Elle est experte en mobilisation d'équipes, développement d'affaires, partenariat, vulgarisation scientifique. Elle va vous introduire le CRC. Par la suite, il y aura Mathieu Madison, qui est présentement professeur en technique en aménagement et urbanisme au Collège Rosemont et conseiller en transfert et processus participatif au CRC. Il y a aussi sa propre entreprise, Environnement MM. Il est aussi connu dans notre réseau comme président d'Abris Nord, deuxième vice-président sur le conseil d'administration du ROBBQ. Finalement, M. Rifon est professeur régulier au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a un baccalauréat, une maîtrise en sciences appliquées, géologie et environnement minier, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en éco-conseil. Il est depuis longtemps impliqué à l'Université du Québec à Chicoutimi, entre autres pour le campus durable, le Forum Planète Terre et aussi en recherche. Il a été consultant indépendant en développement durable pendant plusieurs années. Donc, tous les trois ensemble vous présentent ce beau projet et je vous mentionne aussi qu'il y aura, pour ceux qui sont inscrits, une séance d'essai du jeu sérieux qui vous sera aujourd'hui présentée la semaine prochaine, le 27. Donc, il y a une période d'essai pour mettre du concret sur cette présentation qui est aussi prévue. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci Antoine pour cette invitation. Alors, est-ce que mon micro fonctionne bien? Moi, j'ai ouvert mon micro. Oui, oui, tout fonctionne bien dans les caméras. Ils vous faisaient des beaux pouces en l'air, mais oui, ça fonctionne. Merci. Vous venez juste baisser un petit peu votre caméra parce que présentement, on vous voit juste les yeux. Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon, donc, merci. On peut passer à la diapo suivante. Le plan de notre présentation, rapidement, je vais très rapidement vous dire ce qu'est le CRC puis l'origine du projet. Vous présenter les objectifs du projet puis ensuite, je vais passer la parole à Mathieu Madison qui va vous parler des partenaires, du contexte théorique de la gouvernance participative et la typologie du développement durable d'Olivier Rifon. Peut-être que c'est Olivier aussi qui prendra la parole à ce moment-ci. On va vous présenter le projet pilote qu'on a fait dans la zone du lac de Deux-Montagnes. Vous expliquer comment on a mobilisé dans le cadre du projet la typologie du développement durable puis les résultats et quelques réflexions. Donc, à la diapo suivante, rapidement, le CRC, donc, c'est un centre collégial de transfert en innovation sociale associé au Collège de Rosemont à Montréal. L'origine du projet, bien, c'est le comité de concertation et navigation qui nous a approchés en 2017. Donc, ce comité-là qui est co-présidé par le ministère du Transport du Canada et Transport Québec sur lequel siège une vingtaine de personnes, des ministères de l'industrie maritime et de notices de plaisance et aussi des groupes environnementaux. Donc, nous a approchés en disant qu'il y avait une problématique qui était vécue par deux de ses membres, Notices Québec et Stratégie Saint-Laurent, sur la question, entre autres, de l'utilisation des plans d'eau par la cohabitation de différents utilisateurs en lien avec le notice de plaisance. Rapidement, on a approché le regroupement des organismes de bassins versants parce qu'on s'est dit que ça concerne aussi les plans et cours d'eau, pas juste les bordures du Saint-Laurent. Et, bon, rapidement, le regroupement a trouvé ça intéressant de s'associer à cette initiative-là. Puis, l'idée, c'était de favoriser justement le dialogue autour des conciliations des usages de l'eau. On a développé ensemble un projet avec aussi la collaboration, donc, d'Olivier Ariffon et de Mathieu, qui a été financée par le programme de soutien à l'innovation sociale du ministère de l'économie et de l'innovation. Puis, ça a débuté en 2019. Donc, je tiens à souligner, là, que la contribution du CRC dans le cadre de votre rencontre aujourd'hui puis dans l'ensemble du projet est financée par une subvention du ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, à la diapo suivante, les objectifs du projet, c'était d'outiller les acteurs territoriaux qui travaillent au niveau de la gestion de l'eau par la co-construction d'un processus collaboratif qui inclurait les différentes parties prenantes. Puis, le but visé, c'était pour le développement d'un code de conduite pour la navigation de plaisance raisonnée. Mais en cours de route, avec différents événements qui sont arrivés et entre autres notre fameuse pandémie avec l'accord des partenaires, un peu la visée du projet s'est élargie à beaucoup plus que juste le code de conduite de navigation. Donc, l'objectif du projet, c'était aussi de mobiliser, donc, la typologie des représentations du développement durable d'Olivier Rifon, donc, de sa thèse de doctorat, je vous en parlerai un peu plus tard, pour que ça puisse servir d'outils diagnostiques pour les parties prenantes dans différents contextes, entre autres pour la production d'un plan d'action concerté, pour assurer la résilience des communautés à travers des usages, la mise en valeur des plans d'eau. C'était l'idée d'expérimenter aussi l'intégration de la réflexivité des acteurs et des parties prenantes par rapport à leur propre représentation du développement durable. Ça fait un beau lien avec le projet précédent où on disait l'importance de partage d'un langage commun. Donc, l'idée, c'est de s'interroger sur nos propres représentations du développement durable, de prendre conscience de celles des acteurs avec lesquels on travaille, qui ne sont pas toujours les mêmes. Aussi, d'explorer les répercussions de l'autodiagnostic, donc de nos représentations du développement durable, puis de la nouvelle méthode collaborative qui est proposée dans le projet. Tout ça par la mise en place d'un processus qui pourrait être mis dans un processus d'élaboration de tout type de plan d'action territorial. Alors, je vais passer la parole à Mathieu pour la suite de la présentation. Merci. Donc, un peu pour mettre en contexte avec les partenaires qu'on a travaillé à l'échelle plus régionale. On travaille avec Notices Québec qui avait, entre autres, mentionné l'importance de leur station nautique au lac de Vondagne, l'intérêt de développer l'économie autour de ça, mais aussi un espèce de préoccupation qui existait autour des activités nautiques sécuritaires et responsables. Au niveau des OBV, on a travaillé beaucoup avec le COBA 1000 qui avait déjà eu l'intention de voir à la création d'une future table de concertation participative. Donc, c'était comme un peu l'opportunité de venir tester cette idée-là, de rassembler des gens autour de certaines questions, certains enjeux, pour voir s'il y avait lieu de créer cette table-là plus tard. Et au niveau du comité ZIP, on a surtout travaillé avec le comité ZIP, Georges Cartier, qui nous parle beaucoup des actions sur le terrain, qui avait, entre autres, nouvellement agrandi son territoire en direction du lac des montagnes suite à, disons, la fusion entre deux anciens comités ZIP. Et bien sûr, pour toute la question du PG à la TCR, il y avait le processus, il y avait un intérêt dans le processus qu'on mettait en place qui pouvait leur servir eux aussi au niveau de la TCR. Je poursuis. Tout ça s'inscrit directement dans ce qu'on appellerait la gouvernance participative. Là, je ne vous lirai pas ce qui est à l'écran, mais en gros, le CRC s'intéresse à tout ça depuis un certain temps. On a, entre autres, travaillé sur tout ce qui est participation citoyenne, les différents niveaux de participation dans certains projets dans le passé. Et on voulait s'intéresser ici à davantage la participation et la concertation au niveau des acteurs, dans ce cas-ci, les acteurs de l'eau, pour voir de quelle manière, ensemble, on pourrait arriver à prendre les meilleures décisions, mais aussi s'engager à mettre en place certaines actions. Tout ça s'inscrit, entre autres, dans tout ce qui est le courant du développement durable, si on veut. Bien sûr, il nécessite qu'il y ait des échanges qui se faisaient entre les acteurs, et c'est au niveau de ces échanges-là qu'on s'intéressait. Je poursuis. Si on prend les quatre étapes habituelles qu'on a en tête quand on pense, mettons, à un PDE ou à n'importe quel type de projet qu'on tente de mettre en place, on parle souvent des quatre étapes qui sont à l'écran. Nous, on voulait beaucoup s'attarder à cette étape-ci, au niveau 1 et au niveau 2. C'est vraiment là où, nous, on s'inscrit avec le CRC. On n'était pas impliqués avec les acteurs de l'eau au niveau de la mise en œuvre, ni au niveau du suivi et de l'amélioration continue. Ça fait qu'on voulait bien sûr vous mentionner ça. Il y a un nouveau petit guide d'aide de mon qui est sorti du RQ en 2020 sur construire sa stratégie de mobilisation à huit étapes. Un beau petit document, bien monté, avec beaucoup, beaucoup de partenaires des OVV du Québec. Et on présente les huit étapes, essentiellement, pour construire sa stratégie de mobilisation. Et nous, on s'est attardé un peu à l'étape 3 où on voulait établir le profil des acteurs concernés. On voyait ici une opportunité avec la typologie du développement durable qu'on va vous présenter, d'aller voir un peu le diagnostic de qui est autour de la table et comment mieux comprendre avec qui on travaille et aussi mieux présenter, verbaliser notre propre point de vue devant ces gens-là. On s'inscrit aussi dans, bien sûr, on fait de la recherche, donc on s'inscrit nécessairement dans comprendre d'autres études ou d'autres recherches qui se font. Moi, entre autres, c'est certaines références, Petra Conkle, que j'utilise souvent pour le processus de concertation sur comment se baser un peu et comment travailler en concertation et comment monter un processus de concertation. C'est une référence que je pourrais probablement un jour vous en reparler dans un moment où on aurait un peu plus de temps. Vous rappelons aussi qu'en gouvernance participative, on pense souvent à ces trois grands rôles-là, si on veut. Le responsable du contenu, souvent les OBV dans leur PDE jouent beaucoup ce rôle-là. On parlait hier des PDE qui sont très techniques, très scientifiques. C'est souvent ces responsables de contenu-là qui préparent, disons, ce contenu-là. Nous, on s'est attardé beaucoup plus dans ce projet-ci au niveau du processus et au niveau des outils d'animation. Et souvent, dans un processus, il peut y avoir trois personnes différentes qui s'occupent de faire ces trois choses-là, comme ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui jouent plusieurs rôles. Donc, nous, on est beaucoup davantage dans le processus que dans le contenu. Donc, on ne vous présente pas nécessairement le plan d'action qui découle de ça aujourd'hui. On va parler surtout du processus. Je passe la parole à la pocée Olivier pour présenter cette diapositive. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Merci à tout le monde de nous laisser un temps pour présenter ce projet-là aujourd'hui. Donc, Mathieu le mentionnait, la démarche s'inscrit dans une approche de développement durable. Moi, c'est un des concepts qui m'a beaucoup interpellé dans mes recherches. Dans le cadre de mon travail doctoral, notamment, que j'ai réalisé au début des années 2010, dans le fond, un élément qui m'apparaissait évident, c'est que le développement durable, c'est un concept qui est flou, qui est défini, mais quand même de façon assez large. Mais un des avantages de ça, c'est que c'est un concept fédérateur. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'idée du développement durable, au principe du développement durable, qui vont souhaiter embarquer dans des projets concertés de développement durable. Donc, ça, c'est un avantage. Par contre, quand on assoit autour de la table des gens qui veulent travailler, par exemple, sur un projet de navigation durable, ce qu'on réalise, c'est que les gens ont des interprétations qui peuvent être très différentes du développement durable et de la manière de le mettre en œuvre. Et ces compréhensions, ces interprétations différentes du développement durable, ça peut rapidement devenir un frein à la compréhension, à la dynamique, même à l'identification de solutions qui seraient consensibles. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, ce que j'ai souhaité faire, je suis allé dans des municipalités qui mettaient en place les démarches du développement durable avec des groupes d'acteurs de différents horizons. Et j'ai tenté, avec des entrevues, des discussions, des échanges, de cartographier les différentes interprétations possibles du concept du développement durable. Et l'idée, c'était qu'en identifiant la compréhension des acteurs et en les nommant, en les mentionnant au reste du groupe, on allait peut-être favoriser une compréhension mutuelle, une ouverture du moins aux interprétations des autres personnes. Donc, ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, ça a donné ce qu'on appelle la typologie des représentations du développement durable qui se décline en finalité, donc les raisons pour lesquelles on veut en faire, en approche et en stratégie qui expliquent un peu plus le comment on souhaite faire du développement durable. Donc, on ne vous présente pas différentes approches et stratégies un peu plus tard dans la présentation, mais je vous rappelle que l'idée générale, c'est qu'en identifiant chez les acteurs les approches et les stratégies qui sont privilégiées par les personnes et en les soumettant à la discussion, on favorise l'ouverture, la compréhension mutuelle et l'identification de points de convergence, si on veut, de solutions concentrables. Mathieu? Parfait. Merci Olivier. Donc, nous, on vous rappelle rapidement le cas du lac des Deux-Montagnes, les enjeux qui existaient, donc effectivement, beaucoup d'enjeux d'actualité, beaucoup de différentes sphères, beaucoup de différents types de catégories de problématiques et ou d'intérêts. Il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes de différents types qui étaient impliquées dans ce milieu-là, donc on avait vraiment un intérêt ici à essayer de rassembler le plus en plus possible et voir s'il y avait effectivement, comment mettre en oeuvre en fait l'opportunité de concertation qui existait pour la gouvernance participative du lac des Deux-Montagnes. Là, on vous parle de la théorie, on va tomber dans le concret immédiatement. On a pris la typologie et on l'a appliqué à l'étape 1 et à l'étape 2 à la première étape, on a créé un outil diagnostique qui permettrait, mettons, à un responsable de processus qui va à la rencontre de chaque acteur dans son milieu de pouvoir un peu sizer, si on veut, chacun des acteurs selon la typologie du développement durable. On a aussi créé un guide d'autodiagnostique essentiellement qui permettrait un peu comme quand tu remplis la boussole électorale pour voir pour qui tu devrais voter, de pouvoir t'autodiagnostiquer toi-même pour voir quel type d'approche ou quel type de stratégie sont celles qui sont le plus propres à toi. Le but étant qu'éventuellement, on sera en mesure de savoir comment te positionner et aussi comment comprendre les autres gens autour de la table et pour le responsable de processus, comment mieux gérer le processus. À ça, on a créé un jeu sérieux qui s'appelle Accompagner le changement. C'est un jeu de cartes essentiellement. Une fois qu'on a fait le diagnostic des différentes personnes autour de la table, on leur donne des cartes qui représentent leur stratégie et leurs approches et ils doivent jouer ces cartes-là dans le cadre d'un processus de concertation sur le contexte qu'on choisit. C'était le contexte du lac des Deux-Montagnes. On pourrait le faire sur n'importe quelle autre priorité du plan d'action ou du PDE, par exemple, mais dans ce cas-ci, c'était pour le lac des Deux-Montagnes. On utilisait ce jeu de cartes-là comme outil d'animation et comme outil de processus pour élaborer la vision du lac des Deux-Montagnes, prioriser des enjeux, axer sur les pistes de solution, déterminer les approches et les stratégies qu'on devrait utiliser pour mettre en oeuvre tout ça. Ça, c'est le jeu de cartes essentiellement. Comme je disais tantôt, moi, je pourrais, mettons qu'on est 12 autour de la table, j'ai fait le diagnostic ou l'autodiagnostic avec vous au départ. Je vous donne un jeu de cartes. Votre jeu de cartes représente vos approches et vos stratégies et vous choisissez de quelle manière vous utilisez ces cartes-là dans le cadre du débat, dans le cadre de la discussion, dans le cadre de la table de concertation en fonction de votre propre stratégie de jeu, si on veut. Le but étant que vous avez perdu le jeu si à la fin, on n'a pas pris en considération suffisamment les cartes que vous avez en main. Je laisse Olivier un peu présenter chacune de ces cartes-là rapidement. Oui, bien, je ne présenterai pas toutes les cartes, toutes les approches, mais plutôt l'idée générale. Quand on parle d'une approche de mise en œuvre du développement durable, c'est un peu la philosophie d'action de l'acteur. C'est un peu, ça fait référence au type d'outils qui vont être mobilisés par l'acteur pour mettre en œuvre du changement, pour travailler, en fait, à améliorer une situation. Donc, on a identifié huit approches qui peuvent être utilisées par les acteurs. Souvent, les acteurs vont cumuler deux ou trois approches de manière préférentielle. Donc, par exemple, l'approche économiste où on va privilégier les outils économiques, la fiscalité, l'éco-conditionnalité, les avantages punitifs ou incitatifs économiques. L'approche humaniste qui est plus une approche de mobilisation des personnes. L'approche politique qui va plus utiliser des outils de gestion, des cadres politiques pour mettre en œuvre des actions. L'approche technoscientifique qui va référer à l'usage de technologies, de savoirs scientifiques pour corriger des situations. L'approche éthique qui va plus miser sur des valeurs communes, par exemple. Donc, chacun des acteurs peut s'inscrire dans une, deux, trois de ces approches-là. Et on comprend que dans un groupe où on cherche des solutions, on va avoir tendance à amener des propositions qui sont cohérentes avec nos approches, mais qui ne seront pas nécessairement celles partagées par les autres acteurs. C'est un peu la même chose pour les stratégies. Les stratégies, en fait, c'est vraiment des modalités opérationnelles. Donc, c'est vraiment des façons de procéder pour amener le changement. La façon qu'on a classifié les stratégies, en fait, on en a identifié 16, mais à chaque fois, ça marche par binôme. Donc, c'est deux extrêmes. Par exemple, il y en a qui vont favoriser des stratégies descendantes. Donc, c'est les décideurs qui vont choisir les priorités et ça va descendre dans l'organisation. D'autres vont choisir des stratégies ascendantes, c'est-à-dire faire identifier les propositions, les solutions par le milieu et les faire remonter vers les décideurs. Donc, souvent, on va se positionner quelque part entre ces deux stratégies-là. et là, sans toutes les passées, il y a des gens qui vont utiliser des cadres de référence existants, d'autres vont vouloir inventer leur propre démarche. Il y a des gens qui vont avoir des approches plus participatives, d'autres plus autoritaires dans la façon de prendre des décisions. Il y a des gens qui vont avoir des stratégies très, très planifiées, donc ils vont vouloir tout structurer d'avance. D'autres vont être plus pragmatiques et quand il y a un problème, on réagit, etc. Donc, encore une fois, chaque individu peut se situer en regard de ces différentes stratégies-là et amène des approches. Et être conscient que les personnes autour de la table n'auront pas les mêmes approches et stratégies. Et c'est là que le jeu de cartes où on met sur la table, en fait, nos stratégies et approches prévérentielles et on s'ouvre à la différence, c'est là que le jeu de cartes prend tout sa pertinence. C'est ça, Olivier. Dans le fond, effectivement, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois que les gens avaient eu leur diagnostic ou leur autodiagnostic, on leur remettait deux à trois cartes par catégorie et on leur mettait aussi un joker. Comme ça, si jamais en cours de rencontre, ils voulaient se positionner sur une nouvelle approche, une nouvelle stratégie, ils pouvaient l'inscrire tout simplement au centre de leur joker et s'en servir pendant le jeu. Donc, voilà, c'est là qu'on a surtout travaillé la typologie. En gros, ce qu'on a constaté, c'est surtout que c'est intéressant parce que les gens peuvent avoir des stratégies différentes autour de la table. Il y en a qui vont vouloir garder leur jeu de cartes pour eux, un peu garder ça un peu caché, voir ce que les autres personnes vont dire, de quelle manière les autres personnes vont présenter leur carte et ensuite peut-être mettre leur carte sur table et dans d'autres contextes, les gens vont ouvrir leur jeu tout simplement en tout mettant leur carte sur table et en discutant tout de suite sur leurs approches ou leurs stratégies. On s'est aussi attardé à voir de quelle manière les gens allaient interagir par rapport à leur carte et ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchaient à avoir un compromis ou un consensus au niveau de leurs approches et leurs stratégies sans même parler du contexte. Donc, plutôt que de s'est-stiner sur est-ce qu'on devrait traiter la qualité de l'eau de telle ou telle manière, on s'attardait davantage à trouver un consensus entre deux approches différentes comme l'économisme ou l'éthique avant de parler du contexte. Donc là, on trouvait le consensus entre éthique et économique et ensuite, on parlait du contexte. Donc, c'est ça qui est d'ailleurs les choses intéressantes qu'on a pu observer jusqu'à présent. Je veux juste vous dire rapidement que les livrables qui seront entendus dans ce projet-là, c'est de livrer le questionnaire d'autodiagnostique et de diagnostic, de monter un peu le guide de comment utiliser ce jeu de carte-là pour que les gens qui auraient le jeu de cartes dans sa possession et qui voulaient s'en servir pourraient savoir un peu comment s'en servir. Mais encore là, on n'a pas encore exploré toutes les avenues potentielles pour utiliser cet outil-là. Il doit y en avoir encore plein qu'on n'a pas encore travaillé dessus. Et on va aussi sortir un peu le guide de co-construction, c'est-à-dire le guide de concertation, le guide pour la personne qui est responsable du processus, si on veut. Et bien sûr, au lac de Montagne, il va y avoir un plan d'action concerté qui en découle avec l'octobine, entre autres, qui a pris un peu possession de cet aspect-là du projet. Donc, pour l'instant, on pourrait s'arrêter à ce niveau-ci. Mais sachez qu'on va être encore très disponibles pour parler de tout ça dans le futur lorsque tout sera terminé. Voilà. Merci, Mathieu, Élise et Olivier. Donc, il nous reste cinq, six minutes pour une période de questions. Pendant que les gens écrivent l'allaire, j'en aurai une. Moi, pour débuter, l'aéro-BBQ, on a participé par le passé à plusieurs projets de recherche collaboratives sur des approches par jeu sérieux. Puis, il y a un frein auquel on fait toujours face, c'est celui du « sérieux », entre guillemets. Donc, les acteurs municipaux ou économiques à qui on met souvent un profil vraiment peut-être moins ludique. J'aimerais savoir, en fait, comment ils ont réagi face à votre approche par jeu. Est-ce que ça a été un frein ou pas du tout et s'ils se sont prêtés facilement à ce type d'approche-là? Je vais peut-être commencer. On a commencé surtout l'utilisation de la typologie dans un contexte où on avait un premier entretien avec chaque acteur du milieu. Donc, l'idée de parler d'approche ou de stratégie était un peu cachée, mais pas tout à fait cachée. Mais une fois que les cartes étaient remises en main et que les gens comprenaient, on leur avait un peu expliqué ce que chaque carte voulait dire, en général, les gens se retrouvaient bien là-dedans. Puis, s'ils se retrouvaient mal là-dedans, ils discartaient une carte puis ils prenaient un « Joker de plus » puis ils écrivaient leur truc dessus. Et c'est devenu… Moi, j'ai trouvé que c'était très, très facilitant pour eux et très naturel de jouer aux cartes autour d'une table. À la limite, des fois plus naturel de jouer aux cartes avec des inconnus que de parler dans le jeu de l'eau, par exemple, avec des inconnus. Donc, ça a un peu rendu la chose un peu moins sérieuse, mais tout en facilitant le processus. Puis comme on dit toujours dans les processus de concertation, on a le droit de faire du travail sérieux en s'amusant. Merci. Sinon, on a une question dans le chat qui venait de Francis Clément qui nous dit que c'est très intéressant puis il se demandait à quel point c'est facile de s'approprier et maîtriser le jeu pour l'utiliser efficacement en animation. C'est l'idée, là, pour ceux qui se sont inscrits à la séance d'essai du jeu sérieux le 27, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus quelles aptitudes peut-être d'animateurs, de processus ça prend pour être en mesure de s'approprier une approche comme celle-là puis de la déployer sur un territoire. Je vais commencer à répondre. En fait, il y a comme deux choses pour maîtriser pour bien animer cet atelier-là. Il y a d'abord la typologie en tant que telle des approches et des stratégies. Donc, pour en avoir une maîtrise minimale, au moins connaître les grandes lignes puis connaître les outils qui permettent d'auto-diagnostiquer en fait nos propres approches et stratégies. Après ça, il y a tout le processus du jeu. Nous, ce qu'on travaille avec Mathieu Le Cercé, c'est de développer des outils justement guides et un vidéo-tutoriel qui vont permettre aux gens de s'approprier à la fois le contenu de la typologie et le processus d'animation en fait du jeu. Donc, ça va venir avec une touche à outils qui va permettre aux gens de s'autonomiser dans l'usage du jeu sérieux, mais avec quand même un petit peu de travail d'appropriation, ça, c'est inévitable. Oui, puis un peu comme n'importe quel processus, il y a toujours des gens qui sont plus à l'aise avec les outils d'animation. On a vu Communagir en trouve de nous présenter des choses et l'allégresse avec laquelle ils seraient à mesure de faire ce genre de travail-là. Quand on utilise quelque chose qui est sur la boîte à outils de Communagir, c'est sûr qu'il faut s'approprier l'outil, la mettre à notre manière et je pense qu'avec les outils qu'on va sortir avec la typologie, ça serait possible pour un expert en animation, en processus dans une OBV par exemple de reprendre ça, tenir au courant pour savoir si ça a bien marché et qu'est-ce que ça a donné et éventuellement partager ses expériences avec ça. Je pense que c'est ça qui est important. Le responsable de l'animation, le responsable de processus, c'est à lui de s'approprier un peu les outils à sa manière et d'être en mesure de le mettre en oeuvre de sa propre manière. On a Raphaël Goulet ici du Cobamil qui témoigne que le jeu s'apprend rapidement, que ça a l'air peut-être beaucoup comme ça dans une courte présentation mais qu'on peut assez facilement s'approprier les rôles. L'autre question que j'aurais pour vous c'est par rapport à l'échelle. C'est un peu le contexte dans lequel vous faites votre présentation aujourd'hui. On utilise une échelle où le lac des deux montagnes c'est très multi-échelle. Il y a plein de gens qui agissent, qui réfléchissent au lac des deux montagnes mais chacun avec un angle un peu différent au niveau de l'échelle géographique, territoriale. Est-ce que ça dans le jeu c'est pris en considération puis de quelle façon est-ce que les interactions se sont faites à ce sujet-là? C'est intéressant, c'est au niveau des approches qui étaient partagées par les différentes personnes. On a vu qu'il y avait une des approches, une des cartes qui était l'approche territoriale. Il y avait des gens qui avaient tout de suite l'idée que les actions qu'on met en place ou les solutions qu'on propose sont basées sur l'échelle territoriale adéquate. Tandis que d'autres personnes n'avaient pas nécessairement une approche qui tenait compte spécifiquement du territoire. Ils étaient plus axés sur l'approche politique et avoir une suggestion qui permet de mettre ça en place, d'avoir quelque chose de vraiment planifié, d'organisé. Ça a pu créer des discussions intéressantes entre les gens qui avaient cette espèce de compréhension de l'échelle, tandis que d'autres personnes qui travaillent sur peut-être des choses plus concrètes, plus spécifiques. Je pense que le jeu permet la flexibilité de pouvoir permettre à chaque personne de trouver sa place essentiellement. Comme on disait tantôt, tu perds le jeu quand ce qui t'écrit sur la table comme prise de position finale au sein de ta table de discussion ne représente pas bien les cartes que tu as en main. Donc, tu as avantage à donner ton point de vue et à participer à la discussion. Moi, j'ajouterais juste rapidement que d'utiliser ces cartes-là, ça permet de nommer des enjeux qui souvent m'ont passé sous le radar parce qu'on a rapidement le réflexe d'aller vers la recherche de solutions face à un problème. C'est comme si on prenait un petit pas de recul et on disait OK, à quoi il faut qu'on pense en fonction de nos valeurs, nos intérêts, nos motivations, nos préoccupations, nos façons de faire à nous et on crée un espace pour discuter de ça. Et ça, ça crée un climat, ça décentre un peu la discussion de l'objet de la décision pour créer une dynamique dans le groupe qui laisse la place un peu à tout le monde et aux préoccupations de chacun. Dis-moi, Olivier, en ce sens-là, je comprends bien l'intérêt du jeu qui va créer justement cette dynamique-là, permettre de mettre des choses sur la table qui ne seraient pas sorties autrement, mais là, dans vos livrables de projets, vous allez quand même jusqu'à proposer un plan de gestion, plan d'action. Donc, j'imagine le jeu ne fait pas non plus 100 % du travail de concertation, de mobilisation. Avec quelles autres approches est-ce que vous avez complété finalement celle du jeu? Je laisse Mathieu répondre. Oui, c'est bon. En fait, c'est un peu toutes les autres approches de mobilisation qu'on discute toujours avec les OBV ou au rendez-vous des OBV en général. C'est juste que là, on crée un outil d'animation, on crée des outils pour verbaliser les points de vue des gens autour de la table. Donc, toutes les mêmes choses qu'on utiliserait déjà en concertation dans nos OBV ou dans les autres acteurs du milieu continuent à s'appliquer. Ce n'est pas un truc magique où tout d'un coup, parce qu'on joue à risque autour de la table, on ne s'estime plus sur des choses importantes de la vie, puis on sait comment parler entre nous. Toutes les bonnes manières de collaborer et de concerter s'appliquent quand même. Nous, on va arriver à la fin du processus avec l'endroit où on s'est rendus pour le plan d'action, pour le lac des montagnes. Ce n'est pas un plan d'action complet. On l'accepte, on comprend ça et c'est un peu l'important là-dedans, c'est de comprendre que le processus nous mène à quelque part et qu'on ne sait pas encore où ça va s'en aller. Mais on s'est rendus à un certain niveau et ensuite de ça, le coamil ou les autres acteurs du milieu pourraient reprendre ce travail-là, réutiliser des outils similaires et poursuivre le travail vers les étapes suivantes. J'aimerais juste préciser que dans notre langage qu'on utilise, on parle beaucoup d'OBV tout à l'heure à titre d'exemple, Stratégie Saint-Laurent, les comités ZIP étaient aussi impliqués dans tout ça et ils sont invités aujourd'hui. Certains sont présents dans l'auditoire aussi. Donc, peut-être un réflexe de langage qu'on a dans notre réseau, mais ça inclut tout à fait les comités ZIP, Stratégie Saint-Laurent aussi. Oui, Élise? C'est la diapositive, mais ce qu'il va y avoir comme livrable, c'est plus un modèle de plan d'action puis un modèle de démarche, c'est pas le plan d'action bien sûr du Cobamil. L'idée, c'était de faire un projet pilote puis de voir si on peut en dégager des apprentissages après ça qui peuvent servir dans d'autres contextes à d'autres échelles et puis aussi mentionner que quand même le test de l'approche autant dans le lac de Deux-Montagnes que la semaine prochaine, c'est tout récent. Donc, on a besoin, on va avoir besoin du feedback des partenaires du projet pour améliorer, pour finir. C'est un projet partenarial, donc c'est pas, il est un peu tôt encore pour dire voici les conclusions, on va avoir besoin de l'enrichissement des partenaires qui ont participé au projet. C'est tout ce que je voulais dire puis merci beaucoup pour l'invitation. Bien, merci beaucoup pour cette précision, c'est ultra intéressant. Ça nous amène à la fin de la période de discussion qu'on avait, mais je vais vous inviter quand même à rester avec nous parce que dans les 15 prochaines minutes, on fait un micro ouvert sur l'intégration des échelles en gestion de l'eau. Donc, on va donner la parole maintenant aux participants qui sont... et on va donner à la parole maintenant à la parole maintenant et à la parole maintenant